Ma culture spéciale festival RTL2 et son enseigne sur sensation à mes côtés j'ai le plaisir de recevoir vertige bonjour vertige c'est un trio d'électropop composé d'Ophélie Lilian et Florian le groupe est né en 2021 pouvez-vous nous raconter pour nous raconter comment ça s'effuit et ben alors en fait au début Florian et moi on se connaissait du lycée voilà donc ça remonte un peu et on avait des projets ensemble et Florian et Lilian se sont rencontrés lors d'une tournée et ça a énormément matché musicalement et humainement parlant du coup on a décidé de créer un groupe ensemble voilà et pour continuer les présentations est ce que vous pouvez nous dire un peu le rôle de chacun dans le trio ok alors moi c'est Flo et donc je fais clavier et guitare clavier guitare pour Flo Lilian moi c'est batterie et guitare et du coup chant guitare Ophélie chant guitare on l'a vu en live juste avant pour cette main stage de RTL2 festival et son enseigne vous naviguez dans l'univers de la trip hop britannique à l'image de massive attaque par exemple une musique expérimentale envoûtante qu'est-ce que vous aimez dans ce genre musical Lilian peut-être plein de choses plein de choses les sonorités à ces sons déjà parce que c'est massive attaque c'est plutôt plutôt sombre un peu ce mélange d'électronique mélanger à des samples on utilise beaucoup de samples aussi et tous les éléments acoustiques nous on tient vraiment justement vous l'avez vu sur scène à amener aussi un son acoustique donc batterie guitare mais mélanger justement à toutes ces sonorités un peu électronique qu'on adore et massive attaque l'on fait il ya des années et nous on essaie de moderniser un peu le propos et de leur amener en france entre les reprises revisité va se façon vertige sur vos réseaux sociaux ceci trois singles tout frais sorti en 2024 l'envers du décor douceur et sans un sentiment comment on s'organise au niveau création des textes de la production et ben on n'a pas vraiment de règles concernant la musique en tout cas ça se fait ça se fait vraiment à trois des fois ça part ça part d'un élément de production d'un son on essaie de tirer le fil d'en faire une chanson des fois on essaie vraiment de partir sur une chanson guitare guitare-voix piano-voix et on essaie de créer une production autour de ça et pour les paroles c'est c'est plutôt auphélie qui c'est fait auphélie qui les écrit ce que je pense que je pense que tu tiens à ce personnel alors tout s'est accéléré en cette année ce n'est pas terminé puisque vous avez annoncé la sortie du premier ep sans un sentiment pouvez vous nous en dire plus sur la composition de cet ep et ben c'est les les premiers titres qu'on a composé ensemble qui vont être sur cet ep il y en a d'autres qui suivront après et oui il y aura cinq titres dessus il sort début octobre et on a la release party le 24 octobre à fg au barbara pour fêter la sortie de cet ep et justement avez vous une petite anecdote insolite sur la création de ce premier ep c'est tout croustillant qu'il s'est passé entre vous qu'est-ce qu'il s'est passé alors on s'engueule pas beaucoup ça pour le coup ça nous aide pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'embrouilles dans le groupe on est peut-être un peu moins de choses à dire en interview mais une anecdote croustillante alors là parce qu'on est quand même sur trois ans donc il s'est passé beaucoup de choses une anecdote que je sais pas la c'est là on est pris de court si peut-être que ça a mené au fait que florent et moi on habite ensemble on peut dire ça c'est que ça marche vraiment plutôt très bien dans le trio ça marche très très bien comme ça on se lève le matin et on travaille sur vertige donc c'est très pratique c'est un booster finalement et d'où la création peut-être de cet ep cette année on parlait une soirée release party est annoncée pour le 24 octobre 2024 pour dévoiler du coup l'ep au grand public où cela aura lieu est-ce en entrée libre comment réserver sa place alors c'est à fg ou barbara et il faut réserver sa place sur le site de fg ou barbara voilà il y a plusieurs fg ou barbara qui c'est un lieu sur paris c'est à paris excusez moi barbès voilà à paris à barbès et c'est une scène qu'on a sur laquelle on a déjà joué parce que on avait fait les inouïs du printemps de bourges sur cette scène donc on les connaît bien et on les aime beaucoup c'est une scène qui résonne beaucoup pour pour vertige et du coup qui va vous porter je pense chance pour ce ce nouvel op et en tout cas c'est ce qu'on souhaite si vous avez un souhait pour l'année à venir qu'elle serait-il pour vertige de france c'est bien faut avoir des bonnes des ambitions aussi aussi le non on espère que le paix va être bien accueilli et que ça va nous permettre de faire plus de concerts et de continuer à faire de la musique parce que c'est tout ce qu'on veut faire et ben on vous souhaite vraiment le meilleur sur radio sensation vous serez les bienvenus pour nous présenter éventuellement les prochaines tournées prochain concert prochains ep album pourquoi pas on vous le souhaite également merci d'avoir été avec nous vertige on vous retrouve et on retrouve l'intégralité de votre actus sur les réseaux sociaux instagram notamment et les titres sont à écouter sans limite sur les plateformes de streaming légal les mac cultures sont à retrouver sur notre site et chaîne youtube radio sensation merci